... Bonsoir tout le monde, bienvenue, on est ravis de vous accueillir ce soir pour le lancement du livre, que je le montre quand même, « Toutes habitantes, tous habitants » de Carole Schex et Anouk Mijon. Ce livre, c'est l'aboutissement d'une immersion destinée à l'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre, qui se trouve juste un peu plus loin dans le quartier, à côté de la Place de la Réunion. C'est un livre sous forme d'un d'abécédaire qui parle de l'habitat et du mal-logement à Paris. On est vraiment ravis d'accueillir cet événement ici, déjà parce qu'on connaît bien Anouk et Carole, qui sont intervenues ici déjà pas mal de fois, qu'elles connaissent bien la bibliothèque. Elles sont intervenues notamment lors des journées de solidarité avec les familles migrantes qu'on a organisées à la bibliothèque avec l'association Ancrage. Donc du coup, ça nous paraissait aussi... Enfin voilà, c'est comme ça que le lien s'est fait et que les choses se sont décidées pour que l'événement se fasse ici. C'est aussi très chouette, déjà parce que c'est un livre. Donc ça nous parle, nous, à la bibliothèque. Et c'est un livre qui est vraiment destiné à tous les publics. On en parlera un peu plus tard dans la soirée. Ça nous parlait aussi parce que ça se faisait avec l'espace Solidarité Habitat qu'on est ravis d'accueillir ici. C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble. Mais du coup, on espère bien que ça va peut-être donner lieu à d'autres choses. parce qu'on aime bien travailler avec des partenaires du quartier et que c'est un partenaire important sur le quartier. Donc c'est très chouette que l'événement se fasse ici. L'idée ce soir, c'est donc de parler à la fois de la résidence qui a donné lieu à ce livre et puis du sujet lui-même. Donc le mal-logement, l'habitat précaire, l'habitat indécent, tous les gens aussi qui sont victimes de tout ça. On va donc passer un moment avec nos quatre intervenantes que je ne dise pas de bêtises. Donc Séverine Lardy qui est de l'association Grain de Lire, Carole Schex qui est autrice, illustratrice, Anouk Mijon qui est architecte et dessinatrice, et Fadila Deraz qui est de l'espace Solidarité Habitat et qui est chargée de mission prévention des expulsions, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vais leur passer la parole, on va faire un petit tour de table pour qu'elle se présente un peu plus précisément. Concernant la soirée aussi, on aura un petit temps plus tard avec des lectures, des questions, parce qu'on a déjà fait circuler un petit peu le livre. Vous avez pu voir que le livre est en distribution à l'entrée, donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu le piocher pour le moment, on pourra le faire un peu plus tard. On est désolés, avec le contexte Covid, on ne va pas pouvoir vous offrir un petit pot à la fin de la discussion pour prolonger encore plus agréablement le moment, mais on fera un petit tour, notamment avec Anouk et Carole, pour présenter un petit peu l'exposition aussi, puisque du coup on a les coulisses du livre qui sont sur les murs de la bibliothèque jusqu'à la fin du mois de janvier, donc ce sera l'occasion aussi de parler de tout ça. Je fais un dernier rappel que j'y pense là. Demain, il y a aussi un atelier de 14h30 à 16h avec Anouk et Carole, qui sera un atelier de dessin et d'architecture aussi pour discuter de ce que c'est habiter et pour dessiner ensemble un immeuble parisien. Il reste encore quelques places, donc s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés pour venir, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense qu'on est bon. Donc voilà, si c'est vraiment, on n'est pas, enfin on a un bon groupe, mais l'idée c'est vraiment qu'on discute tous ensemble, donc il y aura un petit temps de questions, mais si au fil de la discussion qu'on va avoir avec tout le monde, vous avez des questions ou des choses dont vous avez envie de parler ou des réactions, vous n'hésitez pas à lever la main, on a un deuxième micro qui va circuler, donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'idée de discuter ensemble. Je passe la parole d'abord à Carole qui va se présenter et puis on va faire circuler le micro. Merci Claire. Merci à vous d'être venus et c'est vrai qu'on est ravis que ça existe, que ça existe en vrai et qu'on passe un moment avec vous. Alors oui, je rebondis sur ce que disait Claire de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on est là, on a envie d'une discussion, on a envie d'un dialogue. Moi je déteste les tables rondes solennelles, les classiques, c'est un sujet grave sur lequel on a travaillé avec Anouk depuis plus de deux ans et demi, mais voilà. Donc voilà, là on va se présenter rapidement et puis après on reviendra évidemment sur le déroulé de cette discussion. Moi je suis Carole Schex, je suis illustratrice depuis plus de 25 ans, je suis habitante de Paris depuis plus de 30 ans et je navigue entre le livre illustré, l'album jeunesse, l'édition jeunesse et puis les installations, les expositions et les résidences en immersion sur différents territoires. Et au fil des 25 ans, je ne savais pas moi que j'allais rencontrer autant de monde il y a 25 ans quand j'ai commencé, quand je suis sortie des arts décoratifs à Paris en images imprimées, donc la section, j'ai eu une formation en édition, je ne savais pas que j'allais rencontrer autant de monde, je ne savais pas que j'allais voir des publics scolaires, je ne savais pas que je devrais faire des réunions face à des mairies pour parler d'une exposition, je ne savais pas en fait que j'allais être en résidence à la Villa Médicis, je ne savais pas que j'allais être en résidence à l'espace solidarité Habitat, je ne savais pas que j'allais rencontrer une architecte, moi je pensais que j'allais rencontrer des auteurs et des autrices qui allaient me proposer, rencontrer même pas, je pensais qu'on allait m'appeler parce que j'étais géniale et me proposer une histoire et puis rester dans mon atelier. Et en fait, au fur et à mesure, des différentes rencontres, invitation dans des salons du livre, j'ai adoré les rencontres, j'ai adoré en fait ce partage et ces moments de début d'histoire et mon métier c'est de raconter des histoires et au fur et à mesure de cette expérience de 25 ans, j'ai pu additionner ces expériences différentes de territoire, de lieu, de gens et puis surtout en fait des âges différents, des métiers différents, des disciplines différentes et je continue à avoir des auteurs et des autrices qui écrivent des histoires pour la jeunesse ou pour les plus grands dans des formes différentes, romans, albums, BD et puis aussi des expositions et puis aussi travailler donc avec des gens qui ne sont pas du tout dans mon entre-soi en fait d'édition jeunesse parce que je déteste ce mot d'entre-soi et l'ouvrir, l'ouvrir et puis l'ouvrir aussi puis retrouver en fait des gens, des équipes fidèles parce qu'en fait Claire a parlé de l'association Ancrage et c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur ce terrain-là avec Anouk où les débuts qu'est-ce qu'on fait pour être utile et moi mon dessin en fait qui s'est transformé en illustration ou en dessin c'est ma deuxième langue et du coup qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième langue-là ? À un moment donné faire un livre, oui, il est en bibliothèque parce que c'est le seul endroit où on peut le retrouver en fait, c'est le seul endroit où on peut retrouver mes 27 livres dans les bibliothèques parce que sinon ils sont pilonnés, ils ne sont plus dans les magasins et donc du coup de continuer en fait à être fidèle à ces lieux-là, à le partager avec vous et puis au fil de la discussion moi j'en suis complètement touchée, émue et donc du coup on va continuer et surtout s'additionner pour changer et pour continuer à raconter des histoires à tout le public et à tous les publics. Donc maintenant je passe la parole à Anouk. Merci Carole. Eh bien bonsoir à tous, merci d'être là. Pour vous raconter un peu mon parcours, je suis Anouk Mijon, je suis architecte maintenant depuis 10 ans je viens de banlieue parisienne et j'ai fait mon école en banlieue à Marne-la-Vallée et j'ai commencé mon parcours en tant qu'architecte dans une agence d'architecture pendant presque 6 ans, j'ai été même associée dans une agence parisienne, on a fait beaucoup de réhabilitations pour des immeubles haussmanniens et aussi des bureaux dans de la construction neuve, dans de la construction en bois mais j'y trouvais pas forcément tout un sens et surtout j'étais pas auprès de ceux qui allaient vivre dedans et en cas de sens effectivement je suis arrivée à l'espace Solidarité Habitat parce que j'ai vu une annonce sur internet où ils cherchaient des architectes et des ingénieurs de la salubrité pour faire des visites à domicile. Donc une visite à domicile c'est un moment très intime vraiment où c'est là qu'on rencontre les gens qui habitent et en fait c'est la première fois où justement je me suis sentie architecte auprès des gens qui habitent parce que j'étais chez eux et qu'il s'agit d'écouter leur histoire de comment ils habitent et après de faire un rapport qui lui est très très carré si on parle de de droit de justice et donc j'ai fait des rapports pour montrer si un logement était indécent insalubre ou s'il était trop petit et qu'on ne pouvait pas vivre dedans et après qu'il va du coup auprès du juge pour défendre un ménage et donc voilà je me suis retrouvée vraiment à exercer mon métier en tant qu'architecte parce que j'étais avec les habitants que j'ai rencontrés et de là effectivement ma pratique a évolué et je suis partie à Calais auprès des exilés et là effectivement j'ai pas pu là exercer mon métier d'architecte j'ai pas pu leur donner un toit et donc c'est comme ça que je me suis mise à dessiner et que je suis devenue aussi dessinatrice pour là témoigner de ce qui se passait là-bas et que j'ai rencontré après Carole et Ancrage et où j'ai commencé à mêler ma pratique de dessin et d'architecture et de trouver cette nouvelle façon d'être architecte et après voilà avec ce projet aussi à l'espace Solidarité Habitat et aussi en étant sur le terrain auprès des gens et donc avec des personnes qui ont aussi d'autres métiers pour ne pas être totalement trop spécialisé aussi dans ma pratique et être auprès de plus de personnes possibles j'ai exercé avec des personnes qui ont d'autres métiers comme Guilmette Ferrier qui est ici et qui est artiste dans l'art de rue et donc on a fait des résidences sur le territoire auprès des gens où on a carrément travaillé dehors dans l'espace public pour parler d'architecture et d'art de rue et voilà ma pratique petit à petit s'est transformée pour être architecte de terrain et même voilà faire de la maîtrise d'oeuvres sociales c'est je crois un nouveau mot qui est en train d'apparaître maîtrise d'oeuvres sociales et de là je suis aussi j'ai quitté Paris et je suis arrivée dans la vallée de la Roya et depuis là je fais la nouvelle communauté Emmaüs de Cédric et Roux donc qui est pour un accueil inconditionnel des personnes pour réhabiliter des anciens moulins communaux donc voilà dans ma pratique et il y a eu la tempête Alex aussi et donc de faire pour pouvoir être auprès des habitants là c'était pas forcément de construire mais c'était justement de revenir au dessin et on a fait des manuels pour les habitants pour expliquer ce qui s'était passé avec cette tempête qui a été destructrice au niveau des vies et des bâtiments et tout et on a expliqué grâce à ce petit manuel qui étaient les acteurs du territoire qu'est-ce qu'ils faisaient le département la région et qu'est-ce qui s'était passé pendant cette tempête parce qu'effectivement la préfecture ne l'avait pas fait donc on s'est emparé du sujet et on a essayé via ces manuels où il y en a plusieurs numéros sur différentes thématiques d'expliquer qui a fait quoi pendant cette tempête et voilà où ça en est et du coup je suis entre Paris et la vallée de la Roya sur tous ces sujets que je redécouvre toujours et pour être avec les habitants parce que l'accès à l'architecture il se fait pas tant et il y a presque 90% de personnes qui n'ont pas cet accès-là donc c'est la manière de faire Fadila oui donc bonjour moi je suis Fadila je travaille à la fondation Abbé Pierre donc à l'espace Solidarité Habitat qui est rue de la Réunion alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais je pense qu'on n'arrive pas non plus par hasard à la fondation Abbé Pierre je suis militante pour le droit du logement depuis plusieurs décennies le point que je voulais dire c'est que moi aussi j'étais contente qu'on fasse ça dans une bibliothèque parce que très souvent quand on parle logement c'est très technique soit on en parle avec les mal logés soit avec des gens qui sont déjà dans le milieu or le mal logement nous concerne tous et on a du mal je trouve à mettre ce problème sur la place publique pour que chacun s'en empare et qu'on essaye enfin d'en sortir et c'est difficile donc à l'espace Solidarité Habitat c'est un des lieux où on essaye d'avancer on essaye d'avancer sur le volet juridique en fait on fait de l'accompagnement juridique pour les parisiens qui sont mal logés alors pas mal logés les gens qui sont sans logement ça ne va pas être notre public mais par contre on va travailler avec les personnes qui sont menacées d'expulsion peu importe pourquoi pour dettes occupations sans droit ni titre congés on va travailler aussi sur les personnes qui sont dans des logements insalubres d'où les interventions des architectes pour aller voir au domicile et constater et voir comment les gens vivent et les désordres qu'on peut mettre en avant au niveau des tribunaux pour changer la vie des personnes mais aussi pour éviter que de nouveaux locataires derrière intègrent le logement dans les mêmes conditions donc on est vraiment sur deux volets on essaye d'accompagner les personnes à titre individuel mais on essaye aussi qu'au niveau du droit commun ça bouge et que les choses ne se répètent pas indéfiniment on travaille aussi avec les personnes qui malheureusement se retrouvent à l'hôtel et dans ce quartier il y a plusieurs hôtels où des gens vivent depuis des années dans des conditions inadmissibles pour un coup soit pour eux soit pour l'état mais indirectement donc pour tout le monde et on travaille avec eux pour les faire sortir de là et surtout de façon plus générale pour essayer que les choses changent qu'on arrête de payer des hôtels plutôt que de construire des logements et de rendre le logement abordable pour que chacun puisse avoir une vie sereine digne manger parce que dans les hôtels on ne peut pas cuisiner on ne peut pas emmener on ne peut pas recevoir on est dans une bibliothèque tout à l'heure il y avait plein d'enfants dans un hôtel on ne peut pas inviter ses copains et ses copines mais pareil pour les adultes il n'y a aucune intimité parce qu'en général vous avez une chambre pour toute la famille quand vous avez une douche à l'intérieur c'est le grand bonheur mais en général c'est sur le palier toilette pareil voilà donc notre travail c'est vraiment par rapport au droit d'accompagner ces personnes quand il y a des démarches à faire pour essayer un de faire valoir leur droit de faire sanctionner les marchands de sommeil et on a eu quelques résultats ces dernières années qui nous font bien plaisir mais aussi de faire valoir le droit au logement donc on accompagne aussi ces personnes sur toutes les démarches pour être relogées donc la demande de logement social la loi d'allot les accords collectifs voilà on fait tout ce qui peut être fait pour obtenir que le droit s'applique et que les gens puissent avoir un logement digne et adapté à leur situation bonsoir je suis Séverine une bénévole de l'association grain de lire et nomade du livre aussi je viens donc ce soir vous parler à la place d'Hélène Delbar qui est la coordonnatrice de l'association qui est dans le Vaucluse qui n'a pas pu monter avec les grèves de train donc je vous présente un petit peu l'association en fait c'est une association qui fait découvrir la richesse créative de la littérature jeunesse en expérimentant des ateliers de lecture écriture art plastique en lien avec le livre donc le but c'est d'initier des ateliers culturels et artistiques et d'éveiller de stimuler la curiosité et le goût pour la lecture et l'écriture des enfants et des jeunes et des moins jeunes évidemment puisqu'on touche énormément de enfin on a un public vraiment très large grain de lire propose donc différents propose à différents publics ces ateliers donc qui sont l'occasion de découvrir des univers d'auteurs et d'illustrateurs des techniques d'écriture et d'illustration on découvre enfin ça permet aussi de s'essayer à la création et ce qu'il faut savoir c'est que nous créons et nous animons ces ateliers avec les mots et les images des livres donc l'association est à Carpentras elle a longtemps investi une boutique éphémère et nous avons déménagé donc cet été dans un local plus grand et qui a un bel espace que nous partageons avec deux autres associations toujours à Carpentras donc dans le sud de la France Grain de Lire en fait rassemble tout un collectif de médiateurs et de médiatrices du livre qui viennent de tous les horizons professionnels et qu'on appelle donc les nomades du livre et qui ont été qui sont issus des formations Grain de Lire nous proposons entre autres donc aussi des résidences de création donc qui permettent d'offrir des temps et des espaces aux créateurs pour renforcer les liens avec les publics et donc ces temps de résidence permettent aussi aux artistes de partager des étapes de travail avec les habitants donc c'est tout naturellement que Grain de Lire s'est retrouvée porteuse du projet dans le Vaucluse de tous habitants rêver ensemble du chez soi au chez nous dans le cadre donc de la résidence hors les murs puisqu'il y a eu un petit enfin il y a eu des petits même peut-être des petites vadrouilles donc de Carole et Anouk qui sont venus nous voir aussi donc nous avons partagé des temps d'ateliers pour rêver à comment habiter ensemble demain donc ça a été des détails sur la façon de passer de l'individu au collectif du chez soi au chez nous et c'était aussi une façon donc de rencontrer sur place les habitants et les nomades de l'association et de faire un travail donc artistique et culturel puisqu'on avait aussi mélangé d'autres types de public notamment en fait un centre d'accueil d'exilés avec lesquels on travaille aussi régulièrement qu'il y a eu un journal de bord aussi qui a été tenu à chaque visite de Carole et d'Anneau c'est un journal de bord qui a circulé parmi toutes les personnes qui étaient présentes dans lequel chacun et chacune pouvait inscrire ou bien des notes ou son ressenti du moment ou décrire simplement ces moments qu'on a partagé tous ensemble Merci Voilà donc ça c'était pour le petit tour de table pour que vous situiez un peu chacune des personnes présentes ce soir maintenant on va revenir au début de l'histoire au début de ce projet de résidence et peut-être avec toi Anouk parce qu'effectivement c'est toi qui as fait le lien entre l'ESH Carole enfin voilà qui est un peu au coeur de tout ça et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es passée de bénévole à l'ESH à ce projet de résidence qui a donné ce livre Tout habitant de tous habitants Bénévole à payer du coup Bénévole à payer Bénévole expert on dit avec une compétence du moins comment comment on est arrivé à ce projet là donc déjà parce qu'effectivement j'étais bénévole architecte à la fondation Abbé Pierre et que j'ai découvert le sujet du mal logement parce qu'étant architecte en fait je ne le connaissais pas avant c'est que en arrivant là que j'ai été sensibilisée et et que j'ai rencontré les habitants et après il y a aussi que j'ai rencontré toute cette équipe et tous ces gens ces salariés ces bénévoles qui sont là pour un sujet qui sont animés pour ça et pour pour défendre ces personnes et et en fait ça s'aboue de l'intérieur et on avait juste envie de le dire le plus loin possible tout ce qui se passe à l'espace Solidarité Habitat et tout ce que ces gens font et en fait j'ai trouvé que c'était pourquoi pas le rôle d'un architecte que de pouvoir voilà en parler à ma manière et en fait c'est né au début avec Asimina j'y arrive pas Salvatour merci j'ai plus là je j'ai plus il faut que je boive et avec Asimina qui est elle chargée de mission sur l'habitat en salut Brianding et c'est vrai que c'est moi ma partie en tant qu'architecte qui m'anime le plus par rapport effectivement aux parties à l'autre partie qui est les expulsions où moi j'ai moins d'emprise en tant qu'architecte et en fait avec Asimina elle suivait 10 ménages qui à l'espace Solidarité Habitat attendaient depuis plus de 10 ans d'être d'être logés alors qu'ils avaient ce droit là en tant qu'habitants et ça faisait plus de 10 ans qu'ils attendaient d'être logés quand même et ils avaient déjà fait des recours effectivement à l'échelle nationale avec l'espace Solidarité Habitat ou sans eux et sans ça donnait rien ça donnait rien et donc du coup ils ont décidé de porter un recours à la Cour européenne des droits de l'homme et voyons tout ça et Asimina était très touchée par aussi tous ces ménages qui pour une fois étaient ensemble avec une même lutte et où il y avait voilà des liens qui commençaient à se créer entre ces gens là et ça a été l'idée de ok comment on fait avec cette énergie pour pouvoir la garder entre eux que ça reste un lien fort pour cette lutte de comment être mieux logé à Paris demain et on sait du coup on a imaginé et aussi il y avait des réunions avec les bénévoles et il y avait aussi les 20 ans de l'espace Solidarité Habitat qui arrivait et de comment dire au plus grand public ce qui se passait là dans ce petit bâtiment qui est dans la rue d'à côté où il y a 15 personnes qui travaillent et 30 bénévoles et qui a quand même un retentissement au niveau des des luttes juridiques et de son avancement à un niveau national et même européen comment pouvoir dire ça et du coup c'est l'idée d'un livre pour pouvoir le dire au grand public qui est né et du coup voilà on a commencé à faire un projet et puis en fait moi je n'avais jamais fait de livre je suis architecte et du coup c'est là que j'ai pensé à Carole qui que je voilà où on s'était déjà rencontré où on a un engagement commun et qui en plus dans sa façon de dessiner elle dessine déjà de l'architecture mais à sa manière elle enlève les façades des bâtiments et elle va dessiner les gens comment ils vivent mais sans savoir forcément qu'elle parle aussi de moi de l'architecture comment j'ai envie et qu'on en parle et je trouvais important comme je disais tout à l'heure de pouvoir inviter quelqu'un à travailler sur ce projet qui connaissent rien au mal logement à l'architecture à tout ça pour garder un recul et pour pas pour pas être trop dans un jargon et une spécialisation comme on le voit en fait avec aussi la fondation Maipière il y a tous les ans le rapport annuel du mal logement mais j'arrive même pas à lire en fait donc comment enfin il y a beaucoup de gens donc comment justement je trouvais important que quelqu'un voilà tu connais pas on n'est toujours pas spécialiste du mal logement ni l'une ni l'autre mais c'est avec notre regard qu'on a voulu en parler pour du grand public et puis et puis surtout parce que on s'est rencontré dans la petite salle là on était en train de préparer avec aussi il y a des il y a Magali il y a Thieubé dans la salle une illustratrice il y a Florie Saint-Val aussi et puis il y a Marc Danio en fait c'est tous ces gens là font partie en fait ou faisaient partie de l'association Encrache parce que c'est ça aussi et on faisait des pancartes pour une installation et un sitting à l'hôtel de ville à Paris pour dénoncer en fait les droits pas respectés sur la convention de l'enfance en fait et à nous qui est arrivé comme ça avec plein de questions et cette proposition et moi je dis mais moi je ne sais pas en fait si je peux avoir un regard extérieur et surtout faire un livre pour tout le monde sur le mal logement mais moi je ne me sens pas légitime en fait en revanche moi je peux te donner deux trois conseils pour faire comment on construit qui on va voir etc oui on peut dessiner ensemble on peut aller les voir on peut oui les résidences je connais ça fait ça fait douzaine d'années que je fais des résidences mais on va en reparler on va en reparler au début je pensais en fait être juste conseilleuse et en fait je ne savais pas qu'on allait faire un livre de 184 pages et que ça allait nous prendre deux ans et demi je ne savais pas en fait que ça allait être mon habitante en fait principale de ma vie et ça c'était chouette comme démarrage et puis surtout on a comme ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure c'est à dire que on les a rencontrés on a rencontré cette ruche qu'on a baptisé ruche au départ en fait parce que parce que parce que du coup j'ai découvert un monde un monde que je ne connaissais pas un monde qui fait peur qui fait peur qui est violent et puis je n'arrivais pas à comprendre moi j'étais super angoissée pour tous ces chargés de mission et ces salariés et ces bénévoles je ne sais pas comment ils arrivaient à faire en fait et elles arrivaient à faire ça m'inquiétait beaucoup je l'ai trouvé je trouvais que c'était des super héros et des super héroïnes et moi j'étais juste illustratrice en fait j'étais juste dessinatrice puis je me suis aperçue au fil du temps mais on en reparlera tout à l'heure en fait de comment on a pu aussi apporter des choses par rapport à ça donc ça c'est le démarrage et donc le démarrage c'est aussi que c'était un projet qui était fait avec l'espace solidarité Habitat et avec les ménages et donc c'était comment faire ce projet en participatif et on l'a inventé petit à petit mais c'était vraiment l'essence du projet c'était un projet un livre à écrire et à faire tous ensemble avec les salariés bénévoles et les ménages et les avocats donc voilà et on a eu une carte blanche de la part de la fondation Abbé Pierre et du coup pardon parce que j'ai oublié oui et non mais parce que du coup le participatif aussi comme on parlait de livre il fallait un éditeur il fallait une éditrice il fallait une maison d'édition en fait et très très vite il a fallu quand même là on vous montre ça mais il a fallu aussi poser une forme en fait aussi donc du coup c'est pour ça aussi que Grain de Lire pouvait être porté le projet par rapport aussi à la maison d'édition en fait donc on a Séverine a raconté qui était l'association qu'elles étaient en fait les membres de l'association mais voilà il fallait aussi des partenaires en fait additionner donc le participatif commençait là aussi en fait pardon vous n'avez pas besoin de moi en fait parce que vous allez pouvoir enchaîner directement sur la question d'après mais justement là on va rentrer un peu plus dans le cette fois le cœur de la résidence puisque voilà vous avez été installé à l'ESH directement alors comment nous on est moi bibliothécaire une résidence d'artiste dans une bibliothèque on connaît résidence d'artiste dans des lieux culturels etc mais une résidence d'artiste artiste et architecte mais avec aussi cette dimension artistique comment ça s'installe dans une structure comme l'ESH et comment vous avez travaillé avec aussi bien les salariés les bénévoles et bien sûr les habitants et habitantes qui venaient sur le lieu déjà pour ça il fallait qu'effectivement la fondation avec Pierre l'espace solidarité et les personnes qui étaient dans ce lieu soient prêtes à ne pas savoir ce qu'allait se passer et nous aussi donc effectivement ce projet on avait le cadre c'était possible et après c'était à nous d'inventer comment ça allait se passer et il y a eu différentes phases donc on a mis en place au début une méthodologie ce que j'avais aussi déjà un peu fait dans le cadre d'une résidence à Amiens donc sur différents temps donc déjà c'est être auprès des gens on a décidé au début qu'auprès des salariés et des bénévoles pour essayer de comprendre le sujet et ce qu'ils faisaient dans ce bâtiment auprès des ménages donc les premiers temps c'était vraiment d'être comme les petites souris et d'essayer de comprendre comment ils travaillaient comment est-ce que quand quelqu'un arrivait qu'est-ce que faisait un salarié pour l'accompagner si une personne arrivait il disait je vais me faire expulser dans une semaine qu'est-ce qui se passe comment ça marche quels sont les rouages comment ils sont accompagnés enfin moi au début j'avais beaucoup de mal à comprendre ça en fait que d'abord il y a un appel téléphonique ils sont orientés on va les aider sur leur papier administratif et que c'est eux qui sont experts en loi en tous ces ces moments-là et que vous les aidez à aussi comprendre et pas à faire à la place et donc nous voilà on était petite souris pour essayer de comprendre tout ça et on a après inventé des méthodes donc d'interview dessinée donc on assistait au rendez-vous et on dessinait et on questionnait donc ce genre de choses dans les méthodologies après il y a eu plutôt un temps où on était vraiment sur place où là on a carrément créé notre atelier au sein de l'espace Solidarité Habitat où on est venu pour travailler et on était dans pour pouvoir vraiment être dans le quotidien des personnes qui y étaient donc voilà et on a inventé aussi des façons de rencontrer les ménages au sein de l'espace Solidarité Habitat donc comme des où on se retrouvait à l'accueil où on a proposé des ateliers mais ça on va y revenir effectivement et on a été aussi chez les gens pour les rencontrer qui nous racontent leur histoire et on a voilà l'idée c'était aussi de faire des ateliers participatifs avec tout le monde après le Covid s'est invité donc on en a fait moins que prévu donc on a dû toujours se réinventer se réinventer mais moi ce qui m'a beaucoup marqué quand même c'est ça c'est qu'on est rentré dans un quotidien des salariés et des bénévoles où on a été très très présents près d'eux plus qu'au final auprès des ménages et pour comprendre voilà toute votre lutte au quotidien je sais pas si tu veux déjà peut-être Carole dire un peu peut-être plus de détails là-dessus et après toi dire ce que ça fait d'avoir une architecte et une illustratrice qui viennent pendant plus de deux ans dans votre quotidien où tout ce métier se mélange à ses points de vue deux virus en même temps non puis je vais rebondir sur ce que disait Claire par rapport aux résidences de création aussi parce que du coup on allait au bureau moi mon atelier est chez moi et donc du coup la méthodologie qu'on a construite on l'a construite en effet avant d'habiter de construire notre atelier au sein de l'ESH dans les bureaux mais sinon en fait c'était une résidence c'est ça en fait c'est un lieu qui n'est pas le nôtre c'est un territoire qui n'est pas le nôtre et on est en immersion donc là on était dans le 20ème à 500 mètres d'ici et ça c'est assez étonnant de prendre déjà cette habitude là en fait et moi ma façon de faire et tout comme celle d'Anouk en fait le recueil les récoltes c'est la trousse et puis c'est les carnets donc là vous avez l'exposition en fait on fera une balade tout à l'heure en fait pour vous raconter pour échanger autour d'un vers fictif de cette exposition mais c'est ça en fait c'est cette récolte en fait les coulisses c'est ça c'est tout ce qu'on a récolté en fait pendant deux ans et demi et en effet à nous tu disais des entretiens des interviews mais on a aussi pas mal écrit en fait moi c'est ça aussi qui m'a aussi très étonnée de nous deux parce que le quatre mains il était aussi dans les récits et ça aussi on a découvert aussi des choses d'une résidence c'est soit un bloc de mordre en fait et on enlève et il reste l'essence même ou bien c'est l'inverse en fait c'est de la pâte à modeler et puis on rajoute des choses et après on cuit et du coup oui c'est une drôle d'image en fait mais voilà donc on ne savait pas ce qu'on vient de dire c'est qu'on ne savait pas en fait l'issue et encore une fois parce que ça on ne cessera jamais de le répéter c'est qu'on avait vraiment cette carte blanche là et au fil du temps on devenait indispensable en tout cas il y a eu un vide après votre départ indispensable je crois que personne ne l'est mais il y a eu un vrai vide après votre départ c'est vrai que de notre côté on ne savait pas non plus où on allait mais par contre et je crois que c'était ça le point de départ c'est qu'on a pas mal échangé Asimina avait pas mal travaillé avec vous il y avait cette histoire de la CEDH au départ et Cour européenne des droits de l'homme pardon et que et qu'on a eu une relation de confiance et on voilà on était dans une relation de confiance on ne savait pas ce que ça allait donner mais on savait que ça allait donner quelque chose de beau et et surtout de alors je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas de guet parce qu'on parle d'un problème difficile le logement c'est c'est compliqué enfin normalement ça devrait être simple s'il y avait assez de logement les gens pourraient se reloger voilà mais on n'est pas dans cette situation en tout cas pas à Paris et du coup le moindre problème du logement ça complique la vie quotidienne et avec Carole et Anouk du coup leur façon de faire leur façon de discuter et le fait que alors toi tu connaissais un peu quand même mais Carole elle était totalement novice et c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un en fait qui ne connait rien parce que du coup on nous pose des questions que nous on a oublié de se poser je veux dire voilà c'est devenu un automatisme et donc là ça nous oblige à nous réinterroger mais pourquoi ça se passe comme ça pourquoi vous faites comme ça voilà donc c'est intéressant et puis vous nous avez donné aussi des outils on a connu le Covid ensemble le premier confinement les histoires de voilà et bien je veux dire un truc qui nous plombe vous nous avez fait des affiches pour que les gens se lavent les mains mettre les masques mais elles sont encore à l'ESH je veux dire c'est un côté gai agréable c'est pas plombant on essayait aussi parce que bon voilà des mauvaises nouvelles on en a le mal logement mais on a aussi des bonnes nouvelles et donc du coup avec Carole et à nous qui a été travaillé un tableau aussi pour montrer aux gens qui arrivent à l'ESH voilà que ça va peut-être être long mais que ça se finit pas obligatoirement mal voilà qu'il y a des bonnes nouvelles et tout ça c'était des plus qui ont aussi nourri notre confiance pour continuer à travailler et on avait aussi cette idée c'était les 20 ans de l'ESH et on avait envie de l'espace solidarité habita pardon on avait envie de faire quelque chose de beau pour le grand public montrer ce qu'était l'espace solidarité habita un lieu d'accès aux droits et d'accompagnement parce que ça c'est important parce qu'on en a besoin il n'y en a pas assez le côté juridique est un levier pas le seul mais un levier important et on avait envie de le montrer avec des mots accessibles bon malheureusement même les 20 ans de l'espace solidarité habita n'ont pas eu lieu à cause du Covid mais on a là un abécédaire qui est grandiose qui est beau qui est accessible et donc nous on l'utilise aussi pour faire connaître les missions de l'ESH mais pas que c'est aussi pour dire voilà d'autres peuvent faire aussi dans d'autres communes dans d'autres villes pour essayer de dire voilà on peut faire des choses en s'appuyant sur le droit pas que le droit mais le droit est un levier qu'il ne faut pas négliger Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur le effectivement ces ateliers participatifs de comment on a opéré ça donc avec ce tableau des bonnes nouvelles par exemple vu qu'on était dans ce bâtiment là aussi on était à l'écoute des demandes et de ce qui se passait donc effectivement là c'était Marion qui est chargée de mission prévention des expulsions et précarité énergétique et qui était chargée de récolter auprès de tous ses collègues les bonnes nouvelles et quand il y a une bonne nouvelle ça fait vraiment plaisir à tout le monde et au moins pendant une journée je pense qu'ils ont à peu près tous le sourire parce qu'il y a aussi les autres moins bonnes nouvelles où chacun a sa feuille à quatre avec les dates des expulsions et avec aussi voilà ces journées là où il y a quelqu'un qui arrive et qui oui celle-là on n'a pas pu l'empêcher et on espère que ce n'est pas une mise à la rue c'est peut-être quelqu'un qui va aller dans un hôtel qui sera aussi mal logé dans son hôtel et c'est enfin voilà donc quand il y a une bonne nouvelle et on était là effectivement pour ces moments gays et bien c'était du coup d'accompagner à ce que ce soit plus pas réel mais qu'il y ait un tableau qui soit à l'accueil et qui fasse partie de ces murs là et qui soit dessiné construit avec les personnes de l'espace Solidarité Habitat et là c'est là où Carole dans ses façons d'écrire non c'est pas c'est que chacun son métier en fait c'est ça que je voulais dire c'est que à force en fait de se rencontrer d'être en immersion d'être en résidence je nous on proposions en fait des choses qu'on savait faire et les bonnes nouvelles étaient déjà exposées sur un tableau mais un tableau en liège avec une petite bordure métallique et un scotch et ça tombait en fait parce que c'était au dessus des radiateurs mais c'était toujours des bonnes nouvelles et nous notre métier en fait c'est de on ne les voyait pas parce que la lumière n'était pas tout le temps et c'était dans l'entrée et comme on avait installé un climat de confiance en fait dans la discussion et dans le dialogue on nous dit mais ça c'est moche c'est moche en fait et c'était vrai c'était vrai et donc en revanche en fait voilà ce qu'on va vous proposer en fait et après et on a rebondi parce que les résidences c'est du rebond c'est quand il y a eu ces mesures sanitaires particulières et quand on n'a pas pu faire autant de participatifs autant de rencontres on s'est dit le tableau des bonnes nouvelles ça va être en participatif avec justement les salariés et les bénévoles et ça c'est et après ça vit sans nous parce que ça continue à vivre sans nous et voilà et ça c'était vraiment en effet un plus et puis là en cette période on a fait aussi un sapin de Noël on a fait quand même un sapin de Noël et un sapin de Noël réutilisable parce que quand on déjeunait une fois oui je crois que c'était sur un déjeuner ça aussi ça devenait un atelier de participatif et la grande discussion c'était l'environnement le recyclage et on est si on peut vous proposer un sapin de Noël et pour la troisième année ou le deuxième troisième année troisième année on a voilà Anouk a fait un plan a fait deux plans a fait plein de plans et moi j'ai mis l'angle de Chine en fait parce que moi je suis toujours les plans d'Anouk et on a monté en fait un sapin de Noël mais ça tu veux en parler oui c'est qu'effectivement on était aussi au sein d'une entreprise et qu'on a découvert aussi ça et je pense pour Carole où on est toutes les deux dans le libéral où c'est aussi comment on gère une entreprise et les gens qui travaillent au même endroit et toutes ces questions-là qu'on a découvert si on a pu aider à un moment pour même le sapin de Noël ça fait plaisir à tout le monde comme le tableau des bonnes nouvelles et le sapin de Noël c'est important pour les équipes pour les bénévoles mais c'est aussi très important pour les gens qu'on accueille un d'être dans un cadre agréable et même si on parle de choses graves on est quand même dans un lieu convivial et voilà chaleureux et c'est important donc le sapin de Noël et d'ailleurs on l'a ressorti cette année oui il y avait eu aussi la petite table quand on pouvait encore se poser avant le Covid des coloriages qui étaient mis à disposition avec des crayons pour les adultes pour les enfants voilà donc c'était sur la table où il y a le café il y avait aussi des très beaux dessins donc du coup les gens ils s'arrêtent ils regardent mais c'est aussi vrai pour les partenaires quand les partenaires venaient ils regardaient ils disaient ah mais c'est sympa ça donne aussi des idées de mettre à disposition des lieux d'accueil agréables chaleureux même si on parle de choses difficiles alors juste les bonnes nouvelles vous les retrouvez dans le bouquin il y a un le sapin de Noël je crois pas ouais mais voilà donc il y a une page sur les bonnes nouvelles vous pouvez le retrouver dans le livre on va peut-être revenir un peu au fond aussi du sujet c'est-à-dire le mal-logement à Paris parce que voilà l'idée de ce soir c'est bien sûr de parler du bouquin de comment il s'est construit mais de quand même en profiter pour parler un petit peu de ce sujet grave du coup peut-être toi Fadila si tu peux nous redonner quelques éléments qui te paraissent un peu clés sur le sujet ou nous parler aussi un peu plus de ton travail à toi tu nous as parlé de comment fonctionnait l'ESH de façon un peu générale mais peut-être nous donner quelques billes ou ce qui te paraît important de transmettre aux gens qui sont là ce soir avant ça je vais juste vous donner quelques chiffres moi j'ai besoin de chiffres pour me représenter des choses et les personnes mal logées en France ça représente tu me dis si je me trompe mais 4 millions de personnes et en Ile-de-France ça représente 1,2 million de personnes sur 4 millions qui sont c'est ça donc en fait ça fait une personne sur 10 en Ile-de-France qui est mal logée donc quand on regarde l'échelle de la salle enfin c'est il y a beaucoup de monde en fait il y a beaucoup de monde de toute façon la région Ile-de-France et Paris je veux dire c'est là où il y a le plus de problèmes si on arrive à régler le problème en Ile-de-France et à Paris je pense qu'on trouve les solutions pour tout le territoire alors nous à l'espace Solidarité Capital on ne s'occupe que des Parisiens notre public à nous c'est les Parisiens après il y a une agence Ile-de-France qui travaille avec des associations sur l'Ile-de-France comme il y a plusieurs agences au niveau national donc au niveau de pour moi en tout cas je m'occupe de la prévention des expulsions sur un territoire on est répartis par territoire pour des histoires d'équilibre de charges de travail et aussi d'avoir des relations on va dire privilégiées sur ces territoires donc la prévention des expulsions c'est des gens qui soit là on l'a vu d'ailleurs avec la période de la crise sanitaire c'est des gens qui avaient soit une très bonne situation qui étaient logés dans le privé et qui malheureusement comme ça peut nous arriver à tous ont eu un accident un parcours de vie un accident dans leur parcours de vie baisse de ressources plus en capacité de payer un loyer et se retrouvent avec une une dette locative qu'ils ne pourront pas payer et encore moins reprendre le paiement de leur loyer donc tout ça ça engage des procédures vous avez aussi les personnes qui sont logées dans le parc social et qui ont pour x raisons voilà des dettes aussi parce qu'ils n'ont pas réussi il y a eu une suspension d'aide au logement il y a un problème par exemple c'est d'actualité en ce moment enfin depuis un petit moment les rendez-vous à la préfecture pour renouveler ces titres de séjour quand vous attendez 6 mois 8 mois pour avoir le renouvellement vos droits ils sont suspendus en attendant mais le loyer il court toujours voilà donc ça peut engager ça peut entraîner des dettes locatives et donc des procédures et vous avez aussi les gens les propriétaires qui donnent congé parce qu'ils veulent récupérer leur logement la loi le permet alors soit un congé pour reprise soit un congé pour vente soit quelquefois pour pouvoir le renouer plus cher quand ils regardent le prix du marché et qu'ils se disent que ça serait plus intéressant mais ils ont le droit de donner un congé donc voilà les personnes elles arrivent à la fondation à l'espace solidarité donc elles peuvent arriver en tout début de procédure pour nous c'est l'idéal mais elles peuvent arriver aussi en toute fin de procédure c'est à dire même avec le concours de la force publique accordé alors là on est en période de 13 donc même s'il est accordé on a un peu de temps pour essayer de voir ce qui peut être mis en place demander des délais et s'assurer qu'au niveau de la recherche logement tout est mis en place quand on va arriver au mois d'avril on n'aura plus beaucoup de temps mais pour chaque situation de toute façon tant que les gens ne sont pas expulsés on essaye de voir quel levier est possible comme on peut faire pour les maintenir dans le logement soit de façon pérenne soit en attendant d'être relogés quand les gens sont dans le parc social notre objectif c'est pas d'expulsion parce que le parc social c'est une mission publique donc soit le loyer est trop cher et on peut essayer de voir pour un échange de logements moins cher soit il y a des droits à ouvrir voilà c'est notre objectif ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours mais c'est quand même moins compliqué quand c'est le parc social que quand c'est le parc privé quand c'est le parc privé une fois qu'on a une décision du tribunal c'est compliqué de trouver un accord avec le propriétaire qui veut récupérer son logement ou qui en a assez de son locataire peu importe pourquoi et puis après on a aussi tous les occupants sans droit ni titre qui eux de toute façon n'ont pas de droit sur le logement étaient soit hébergés chez le locataire qui est parti voilà et qu'il n'a pas donné signe de vie soit le locataire a donné congé donc ils sont obligés de partir on a aussi toutes les personnes qui habitent en hôtel et avec qui c'est compliqué ou des gérants veulent les mettre dehors si l'hôtel n'est pas un logement c'est vrai mais quand on y vit à l'année c'est notre domicile donc là encore l'hôtelier ne peut pas faire ce qu'il veut il ne peut pas mettre quelqu'un du jour au lendemain dehors sous prétexte que c'est un hôtel on a la même chose avec les structures d'hébergement qui pensent quelquefois qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent parce que c'est un hébergement donc tout ça pour nous c'est de les accompagner justement au niveau du droit de regarder ce qui est possible et quand on va faire jouer le droit et en parallèle on va regarder les solutions les dispositifs pour faciliter leur leur logement c'est tout ça notre accompagnement donc ça peut durer entre une année trois ans on a quelques familles dans le cadre de l'habitat indigne plus qu'on accompagne depuis quatre ans cinq ans vous avez peut-être entendu parce que ça fait beaucoup de bruit on a aussi des marchands de sommeil qui louent des logements de 4-5 mètres carrés voilà si les gens ne le savent pas je veux dire pour eux c'est à la limite on en a un qui nous dise mais le propriétaire il m'a rendu service en me louant ça ils se rendent même pas compte que le propriétaire d'abord est dans l'illégalité et profite de leur situation de vulnérabilité donc quand les gens ne le savent pas ils restent dans cette situation heureusement il y a toujours des bonnes âmes quand ils sont au courant de ça qui vont leur dire mais il faut aller voir soit la DIL qui est une association qui fait aussi de l'information sur le logement ils informent la différence avec la fondation c'est qu'on accompagne on informe et on accompagne il y a aussi les élus les mairies qui donnent aussi notre adresse voilà les travailleurs sociaux on a 50% des gens qui nous sont orientés par les services sociaux voilà mais on se rend compte qu'on a un certain nombre de personnes qui arrivent par exemple après une décision si on les avait rencontrées avant la décision on aurait eu une meilleure décision donc c'est vrai que je dis que le droit est important et que c'est urgent quand les gens sont mal logés quand il y a un problème avec le propriétaire de ne pas les laisser seuls et de leur dire d'aller voir des gens qui connaissent et qui vont pouvoir les conseiller quand il n'y a rien à faire on le dit aussi aux gens quand on dit ben non là au niveau du droit il n'y a rien à faire tout a été fait il faut regarder pour si vous avez bien fait toutes les démarches pour le relogement et on vérifie avec eux si tout est cohérent et accessible après l'autre problème du logement malheureusement c'est que même quand tout est fait le souci c'est qu'il n'y a pas assez de logements accessibles et qu'on manque de logements sociaux voilà sur Paris c'est vraiment très très compliqué 10 ans d'attente pour un logement social ça n'a rien d'exceptionnel malheureusement pendant tout le projet j'avais une petite affiche au-dessus de l'espace de travail c'est ça peut arriver à tout le monde et c'est aussi pourquoi on est là et que vous êtes ici et qu'on est là avec ce livre pour être auprès de tous les publics et du grand public et que ce soit dans une association dans une bibliothèque dans une librairie dans l'espace public dans des écoles parce que ça peut arriver à tout le monde et on a rencontré là ce qui me vient en tête c'est cette femme qui devait être plus jeune que moi et qui était en école d'architecture et qui était logée en crousse et qui ne pouvait plus payer son crousse pour sa chambre pour dormir et qui était expulsée qui avait une dette locative à 22 ans qui explosait les scores et qui devait choisir entre continuer ses études d'architecture pour loger des gens et elle elle n'était plus logée donc on en revient à des enfin voilà ça arrive à tout le monde et ou sinon oui enfin se loger à Paris quand on a une petite retraite comment on fait ? On ne peut plus y habiter donc est-ce qu'il faut partir ? Comment on peut rester ? Mais c'est son quartier c'est son appartement comment changer d'appartement avec tous ses souvenirs et ne plus avoir l'argent ? Comment le dire à sa famille qu'on ne peut plus habiter là où on était avant à ses enfants ? Comment se faire aider ? Donc aller à l'espace solidarité Habitat mais donc donc tout ça et c'est ça c'est qu'on a rencontré tous ces gens et que ça peut arriver absolument à tout le monde oui dans le ça peut arriver à tout le monde ce qui un des motifs de demande de logement social c'est aussi les séparations le divorce voilà le divorce c'est quelque chose de récurrent et nous on a des gens qui sont divorcés et qui continuent à vivre dans le même logement parce qu'il n'y a pas de pas de solution sauf que le logement il a été attribué à l'un des deux par an l'un des deux par le juge des affaires familiales et que voilà la personne peut être mise dehors durant nos enfants je veux dire aujourd'hui même s'ils ont une situation correcte se loger à Paris dans le privé il faut avoir une très très bonne situation voilà donc on a vraiment vraiment un problème d'accessibilité du logement et c'est pour ça que ça peut vraiment nous arriver à tous et je voudrais ajouter là c'est aussi par rapport à mon expérience mais pourquoi aussi ça m'a semblé important de faire ce livre et pour que les gens connaissent leurs droits au logement parce qu'en fait on ne les connaît pas c'est que des fois j'arrivais en visite à domicile parce qu'ils étaient arrivés à l'espace Solidarité Habitat parce qu'ils se faisaient expulser et c'est après les rendez-vous et avoir rencontré les personnes de l'espace Solidarité Habitat et en racontant leur quotidien que les salariés se disaient il y a quelque chose quand même d'assez étrange c'est peut-être quand même insalubre il y a quelque chose qui ne va pas on va demander à faire faire une visite à domicile pour aller vérifier et là on arrivait et ça faisait ben voilà 16 fois 7 pages pour vivre et en fait ils ne savaient même même pas ou ils ne voulaient même pas ce c'était normal pour eux mais non et en fait c'était une méconnaissance de leurs droits et ils venaient là pour se faire aider parce qu'ils étaient expulsés alors qu'en fait ils étaient dans un habitat qui était impropre à l'habitation c'est des caves c'est sous les toits c'est trop petit et c'est juste voilà parce qu'il y a un moment où voilà ce livre c'est pour sensibiliser et pour peut-être que les gens connaissent un peu plus leurs droits au logement et pour que ça circule et le dire et puis après en fait on en a rencontré on les a rencontrés mais après aussi c'est comment témoigner et comment les raconter et ça moi c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi parce que comment les rendre quand on leur posait la question très 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 souvent ils me disaient mais moi je ne veux pas qu'on me reconnaisse je ne veux pas que je sois citée parce que et tu le disais Fadila en fait par rapport à mes enfants par rapport à ma fille par rapport à un tel ou une telle et du coup c'était 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 troublant parce que parce que donc on faisait du dessin donc le dessin un autre droit par rapport à la représentation mais malgré tout on les reconnaissait parce qu'on citait je pense à Canel le chien par exemple d'un couple de retraités dans une résidence où il y a un appartement pour les retraités bref mais on les reconnaissait quand même en fait et donc au fil du coup on installait un climat de confiance on les écoutait et on pouvait un peu les citer en dessin en récit et c'est comme ça en fait qu'on arrivait du coup à partager parce qu'il fallait quand même au bout du compte partager il fallait récolter mais il fallait on savait que l'issue c'était un livre qui allait être édité qui allait être visible qui devait être pour le tout public donc après comment on fait en fait par rapport à ça et c'est vrai que alors il y a la façon de dessiner de dos moi je suis une grande spécialiste des dessins de dos mais quand même mais quand même un monsieur qu'on voit très très souvent au sein de l'ESH à la fondation à Bepierre qui est souvent sur des réunions publiques mais qui ne voulait pas qu'on le cite malgré tout alors qu'il prend toujours souvent la parole et pourtant si on témoigne pas si nous on n'est pas des moi mon boulot d'ailleurs je me suis tue quand vous avez parlé chiffres parce que moi c'est pas mon boulot ça mon boulot c'est d'être passeuse et mais il faut que je passe avec des informations dessinées et ça c'est vrai que par moment par moment c'était compliqué de ne pas les citer et puis il y a des fois je me souviens un monsieur qui vivait dans un hôtel grâce à une charge d'émission Audrey qui nous a dit mais lui il veut en fait être cité lui il veut témoigner lui il veut parler de tout ça en fait lui il veut que la télé vienne en fait et donc voilà donc ça c'était vraiment très très riche de tout ça et après on a on a tricoté tout ça parce qu'après en fait c'est devenu de la matière tous ces témoignages il a fallu sortir le sensible sortir l'affect sortir le le glauque et le grave parce qu'après il a fallu construire le livre ça aussi c'était un autre une autre étape c'est bien Carole tu as fait la transition du coup parce qu'on va peut-être justement parler de ça de comment on construit ce livre vous avez déjà raconté un peu comment vous allez travailler à quatre mains mais effectivement vous avez chacune votre manière de dessiner chacune votre manière d'écrire chacune vos compétences chacune votre sensibilité aussi et du coup comment on fait pour travailler à quatre mains pour faire un bouquin pour choisir ce qu'on met dedans pour choisir que ce soit un abécédaire comment ça a pris forme concrètement et puis peut-être aussi la partie grain de lire justement sur la partie édition plus concrète je venais de faire un abécédaire en fait pour une maison d'édition qui s'appelle les éditions du pourquoi pas qui s'appelle l'autre c'était une histoire écrite par Christine Bégel et c'était un abécédaire sur la laïcité et donc voilà il est sorti il y a trois quatre ans et puis quand on a eu toute cette récolte donc là elle est sur le mur elle est encore dans nos carnets donc les écrits les récits et puis aussi ce qu'on n'a pas dit pardon de revenir un peu en arrière mais la résidence c'est aussi en fait le pacte qu'on avait passé aussi avec l'espace Solidarité Habitat c'est de c'est de leur montrer l'évolution et on a construit un blog un blog qui régulièrement montrait l'évolution de cette résidence de ce travail en chantier et donc on accumulait en fait des récits des témoignages enfin bref tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et puis lors d'une phase de travail on s'est dit mais ça va être un abécédaire c'est tellement simple de faire un abécédaire parce que c'était des boîtes par lettres des mots et puis dans les mots en fait on a pu justement trier il y a eu une séance de travail en fait sur un mur et on a mis en fait tous nos mots tous nos récits par rapport à ça et donc là d'un seul coup c'était je me souviens très très bien de ce jour là d'un seul coup en fait on s'est trouvé très allégé on avait une solution pratique et réaliste parce que si à un moment donné on se disait mais on va pas faire un bouquin de 500 pages en fait c'est pas possible et là quand on a eu cette idée d'abécédaire d'un seul coup ça devenait vraiment concret et le livre commençait à arriver et ça voilà donc ça c'était une solution et puis après rares sont ceux et celles en fait qui triturent mes images en tous les sens mais pour la petite anecdote en fait Hanouk triturait mes dessins sur le vif les dessins de terrain que j'ai pu faire et que je faisais dans mes carnets et les mettais en négatif les changeaient de côté les transformaient les additionnaient évidemment avec les serres parce que tu le dis quatre mains mais c'était vraiment quatre mains et ça c'était moi c'était une phase que j'adorais en fait alors des fois j'étais pas forcément toujours d'accord par rapport au sens que ça racontait par rapport à ce qu'on avait envie mais rarement en fait et c'est tout ça correspondait toujours en fait on a été vraiment quatre mains aussi dans le sens et dans la réflexion donc voilà en gros ce tricot page qui monte et au fur et à mesure en fait le chemin de fer du livre s'est construit le chemin de fer en fait c'est toutes les doubles pages les unes après les autres et à un moment donné on a pris la décision en fait alors on a tourné 160 pages 180 pages 190 pages et puis après par rapport alors on pourra reparler par rapport à l'éditeur mais après on avait quand même un max d'un nombre de pages quand même par rapport au coût effectivement comment on a fait le livre toutes les deux et aussi avec les autres parce qu'on a aussi laissé de la place à des salariés ou des ménages d'écrire leur texte leur ce qu'ils avaient envie de dire dans ce livre donc ça ça a été possible et on n'y a pas apporté de modifications c'était voilà c'était un choix aussi fort et comment on travaillait toutes les deux effectivement avec chacune nos compétences et en fait ce livre on a quand même deux ans et demi à le faire moi en tant qu'architecte c'est le temps pour faire un bâtiment donc c'est un livre et un bâtiment c'est le même temps et effectivement normalement au début quand on fait un projet architectural bah oui il faut choisir les matériaux et tout et petit à petit on le construit et là ce livre au final bon l'analogie est peut-être un peu simple mais c'est aussi ça je l'ai fait avec comment comment je faisais de l'architecture et même dans mes dessins je fonctionne en calque où ça va être différents dessins qui après vont être changés au niveau informatique et donc j'ai intégré aussi ceux de Carole et on a créé comme ça une vraie palette de matériaux pour pouvoir construire après ce livre qui est où j'ai aussi fait tout le graphisme et la mise en page où c'était de décider c'est plein c'est vide et comment on construit ce livre donc voilà et moi j'ai découvert aussi oui comment travailler à quatre mains comment on écrit un texte des fois on l'écrivait toute seule mais de faire toujours des ping pong aussi c'est pas ce mot là on va le réécrire de cette manière là les dessins on pouvait aussi dessiner soit chacune de notre côté et après les mélanger soit on a fait aussi des fresques où voilà on est un mètre par un mètre là par terre on commence une à dessiner on se tourne on continue le trait de l'autre ça moi c'est des pratiques que j'ai découvert et en fait qui me manquaient moi dans le milieu architectural en fait où il y a carrément là enfin c'est un échange même d'outils de main à main qui était très agréable pour faire du collectif et du ensemble donc voilà pour un peu le livre Séverine je vais peut-être repasser un peu la parole peut-être tu peux nous raconter et plus votre participation à vous en quelques mots au moins sur la mise en forme et puis après sur le comment il est diffusé aussi ce livre on a dit qu'on en parlait un peu je vais toucher deux mots parce que finalement c'est surtout Hélène Delbar qui a supervisé tout ça donc à Grain de Lire on sait bien que les livres ouvrent des portes dans les murs donc on est toujours très concerné dès l'instant qu'il y a des projets comme ça qu'on peut valoriser sous forme de livres donc ça a été évidemment tout de suite un plaisir de pouvoir répondre aux envies de Carole et d'Anouk ensuite on a travaillé on travaille quand on imprime des projets comme ça avec un imprimeur qui est pas très loin qui est dans le Vauclès aussi donc pas loin de nous c'est une façon de travailler localement et d'une certaine manière en fait d'avoir un travail éthique quand même et voilà c'est très général ce que je peux vous dire oui je veux bien rajouter que effectivement aussi depuis le début de ce projet de livre s'est beaucoup posé la question de comment il va vivre et ce projet du coup on a voulu intégrer assez rapidement moi je connaissais rien au monde de l'édition mais pour qu'il soit accessible ce livre il faut qu'il soit gratuit donc c'était on a eu beaucoup beaucoup de questions là dessus et on en a eu à la conclusion qu'on voulait qu'il soit gratuit pour qu'il soit accessible au plus grand nombre parce que sinon ce livre là il vaut cher et donc pas accessible en librairie et c'est pas le grand public qui va aussi en librairie et donc c'est un projet qui a été subventionné à 100% donc nous on a été voilà quand même payé pour faire ce projet et ce livre est gratuit donc c'est à l'inverse je crois de ce que j'ai compris de tout le système d'édition ça s'est pas fait beaucoup non c'est pas l'inverse c'est une autre façon en fait de faire du livre mais on est financé jusqu'à la fabrication du livre ça c'est important aussi de le dire du coup on a été obligé à un moment donné de se poser la question avec Anouk bah on en fait combien d'exemplaires un livre jeunesse enfin en tout cas dans les maisons d'édition pour lesquelles je travaille mes précédents livres c'est entre 1500 et grand maximum 3000 exemplaires grand maximum plutôt 2000 exemplaires on va dire là ce livre en fait à un moment donné en faisant aussi un tour de table avec l'espace Solidarité Habitat la fondation et puis là aussi dans les agences sur le territoire on se dit bon qu'est-ce qu'on fait en fait on fait combien d'exemplaires on en a fait 3000 il y en a 3000 d'exemplaires ce qui me paraît énorme alors c'est énorme parce que parce qu'il y a aussi la diffusion la distribution parce que tout ça c'est pas rien en fait c'est à dire qu'il est stocké ce livre alors moi j'habite à Paris donc moi le livre il est stocké à 500 mètres d'ici dans les caves en fait de l'espace Solidarité Habitat il y en a aussi à Grainlire à Carpentras il y en a aussi chez Anouk dans la vallée de la Roya donc il a fallu aussi s'occuper de ce stockage parce que la chaîne du livre on n'est pas sur l'inverse on est à fond dans la chaîne du livre un problème aujourd'hui dans l'édition c'est justement le stockage en fait pour tous les produits d'ailleurs manufacturés et du coup nous aussi on a des problèmes de stockage de livres mais on a trouvé la solution mais voilà il y a ça aussi et puis comme je rebondis sur ce que disait Anouk et je répète ce qu'elle dit parce que je suis complètement d'accord et d'accord avec ça c'est que c'est un choix donc on l'a mis en quatrième de couverture le livre est gratuit alors oui pour qu'il soit accessible à tous et toutes mais aussi parce que ce livre a été financé donc le livre normalement est soumis au droit d'auteur en fait et là c'était pas cette façon là de faire le travail en fait par rapport à ça puisque c'était financé en amont donc pour moi il n'y avait pas besoin il n'y avait pas de démarche à faire par rapport à ça en fait et plus il sera distribué plus il sera visible plus il sera lu et porté mieux on s'en portera avec un sujet aussi grave et sérieux que le même logement donc on a on a géré toute cette chaîne et puis aussi par rapport aussi donc à la distribution et bien c'est pas simple c'est pas simple en fait de distribuer un livre gratuit c'est pas simple du tout parce que moi les endroits en fait où je travaille ce sont les librairies aussi les livres sont dans les librairies et c'est vrai que c'est pas simple d'avoir un gratuit en librairie il y a quelques libraires partenaires qui l'ont déjà qui vont l'avoir et qui le portent déjà mais c'est pas simple de toute façon mais là on revient à ce qu'on disait aussi on est dans une bibliothèque les bibliothèques qui ont encore un accès en fait gratuit par rapport à l'emprunt ou en tout cas à la consultation et bien voilà le livre en fait c'est le travail qu'on va faire qu'on va mener après c'est le livre il n'est pas juste là ce soir et puis après il n'existe plus en fait il a sa vie sa vie après évidemment là c'est la deuxième fois qu'on le présente au public et la première fois c'était au festival c'est pas du luxe à Avignon et on l'a présenté on était dans l'espace public et donc là justement on a pu le raconter au badaud au festivalier et ça fait vraiment et on s'était accompagné aussi d'une fresque géante à colorier un immeuble à colorier pour habiter ensemble en espace un peu en couleur et ça fait sens voilà d'être du coup là pour la deuxième fois ici dans une bibliothèque et après voilà c'est aussi une boîte à outils donc là il y a des gens tout à l'heure qui passaient et qui disaient qu'ils en avaient déjà parlé qu'ils s'en étaient servis dans leur cadre professionnel donc c'est ça aussi le but c'était aussi pour l'espace solidarité habitat que ce soit un outil mais pour moi en tant qu'architecte en tant qu'illustratrice et vous avec vos envies et vos compétences et tout comment vous allez vous servir de ce livre pour le faire vivre parce que c'est pas là la fin d'un projet c'est le début de comment il va vivre et comment on va parler du mal logement à Paris et ailleurs il faut aussi qu'il aille ailleurs dans d'autres métropoles moi j'habite à côté de Nice c'est la deuxième ou deuxième ville où il y a le plus de non quatrième pardon de France où il y a le plus de personnes mal logées et il n'y a presque pas d'associations qui sont présentes sur le territoire pour faire changer les choses donc voilà et moi en tant qu'architecte effectivement je veux m'en emparer pour aller dans des écoles d'architecture et moi j'ai pas été informée du mal logement quand j'étais étudiante et je pense que les choses sont en train de changer j'ai déjà reçu quatre mails d'étudiants en architecture qui voulaient s'emparer de ce sujet là ou qui préparent des thèses sur l'accueil des exilés en tant qu'elle est notre rôle en tant qu'architecte et par rapport au mal logement aussi et ces étudiants le voulaient parce que voilà c'est une boîte à outils et qu'il y a de l'information et il y a aussi du récit il y a de la vie des gens et donc c'est cet ovni là parce que c'est un ovni ce livre c'est pas il y a un peu de tout il y a de la vie réelle des gens et il y a aussi des chiffres et des statistiques et du juridique et des lois et donc donc voilà je commence à m'énerver du coup je vais peut-être parler tout de suite là de ce que nous on va en faire mais effectivement une de mes questions en ce moment c'est dans quel rayon on va le mettre parce qu'effectivement c'est effectivement un ovni et on a un rayon société où pourrait aller mais il pourrait presque aller avec nos romans graphiques aussi parce qu'il est très graphique et que voilà alors il y a la question de où il faudra le mettre d'où il sortira le mieux aussi mais c'est des questions qu'on se pose en bibliothèque voilà moi je le redis en tout cas tout de suite c'est que ce que je trouve vraiment génial avec ce bouquin c'est qu'effectivement ça rend abordable des sujets enfin moi effectivement j'aurais pas lu forcément un essai de 200 pages sur le mal logement même si je me sens intéressée par le sujet j'ai envie de lire des choses d'actualité et tout ça mais celui-là il permet vraiment de s'y plonger les images elles nous renvoient bien la réalité dans la figure elles rendent humains effectivement elles mettent des visages ou des dos sur les témoignages qui y sont il y a tout ce côté effectivement témoignages chiffres qui alternent qui permet à la fois d'avoir quelques données théoriques juridiques sur le sujet et en même temps d'être dans la vraie vie des gens à travers ça donc c'est vraiment super donc effectivement ici on va essayer on a diffusé un petit peu avant avant la rencontre parce qu'on voulait qu'il y a pas mal de gens ce soir qui ont lu ce livre entre les mains déjà donc c'est chouette merci d'être venu et puis on va vous donner la parole tout de suite après aussi donc c'est vraiment chouette d'avoir ça et on espère qu'on va pouvoir continuer à faire des choses autour de ça et voilà ça va avec le fait que c'est chouette d'avoir l'expo et la soirée ici et de faire le lancement et voilà en tout cas c'est effectivement bien d'avoir aussi un beau livre sur un sujet grave effectivement et que c'est pas parce que effectivement ce que tu disais aussi sur l'accueil nous ça nous parle carrément l'accueil le fait d'avoir un lieu convivial pour que les gens y rentrent et tout ça mais effectivement d'autant plus dans des situations graves avoir du beau avec mais ça peut que aider à apporter des choses quoi donc voilà donc c'est super d'avoir ça en bibliothèque puis on va faire des petites listes pour que ça circule partout voilà est-ce que du coup on passe question dans la salle alors on avait aussi proposé éventuellement s'il y a des gens qui sont partants des gens de lire des petits extraits de ceux qui ont celles et ceux qui ont eu le livre entre les mains donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de commencer moi j'avais un petit extrait aussi en tête je sais que ma collègue Élise aussi donc si quelqu'un veut se lancer il se lance sinon on peut démarrer aussi je vais peut-être démarrer moi avec ma petite lecture que j'avais c'est le couple dont on a parlé tout à l'heure là c'était pour revenir un peu sur le fait ce que disait Anouk du fait que ça peut toucher tout le monde moi c'est une des choses qui m'a marquée dans ce livre enfin on le sait mais on a quand même des clichés en tête quand on parle du sujet on voit toujours les mêmes personnes en tête donc là de remettre une petite dose sur attention oui bien sûr il y a des gens qu'on a en tête et qui sont plus facilement concernés mais en fait ça peut vraiment toucher tout le monde et donc c'était la page sur madame et monsieur elle et leur chien qu'elle est effectivement qui est une double page que j'aime bien parce que justement on a à la fois je ne vais pas tout lire parce que ça va être un peu long sinon mais il y a à la fois un témoignage et à la fois sur l'autre page des chiffres sur ce sujet et donc qui concerne le logement des personnes âgées à Paris madame et monsieur elle ont eu une belle vie à Paris ils y ont toujours travaillé jamais eu de vacances ils l'aimaient leur affaire familiale ça c'est sûr une vie familiale et professionnelle dans les beaux quartiers une vie animée des balades avec leurs chiens sur les quais de la Seine la retraite s'annonçait belle même si tous les deux étaient conscients que cette retraite allait être petite tout a basculé à l'aube de cette retraite tout est parti d'un règlement en blanc tout s'est enchaîné une procédure pour des impayés de loyer a été enclenchée madame et monsieur n'ont pu respecter les chiens prévu par le juge leur trop petite retraite n'a pas pu couvrir leur dette se faire aider madame et monsieur elle n'ont pas voulu en parler à leur famille sans doute appréhendaient ils les réactions lire la peur la honte dans les regards ils ont préféré se faire aider par une assistante sociale tout en maintenant leurs efforts pour payer au-delà même de l'échéancier prévu accompagnés ils ont déposé une demande de logement social une demande de résidence pour seniors et ont candidaté sur le site Locke Annonce de la ville de Paris ils n'ont pas baissé les bras une bonne nouvelle est enfin arrivée leur candidature a été retenue pour un appartement résidence dans une des 98 résidences du centre d'action sociale de la ville de Paris des logements destinés à des personnes âgées autonomes souhaitant être relogées dans de bonnes conditions de confort tout en conservant une totale autonomie de vie logées dans le 3ème arrondissement monsieur et madame elle ne resteront pas loin des quais le chien pourra s'y promener comme d'habitude c'est important les habitudes c'est important les repères ils n'ont pas pu prendre tous leurs meubles tous leurs souvenirs de leur vie passée mais aujourd'hui ils ont été relogés et ils vont bien être retraités à Paris c'est ça aussi c'était peut-être la petite chose on n'a pas trop parlé je ne sais pas si on peut développer là-dessus mais c'était ce qu'on en a discuté un peu aussi qu'ils vous en parlaient dans le livre quitter ce logement pour certains c'est un soulagement parce que le logement est un salut qui vit dans des très mauvaises conditions mais pour d'autres c'est un déchirement parce qu'on voit le cas de madame monsieur elle où ils sont aussi il y a tous leurs souvenirs c'était leur vie en fait donc je ne sais pas s'il y a des choses on le remarque beaucoup par exemple dans les congés des gens qui habitent là depuis 25 ans 30 ans et puis il y a un congé ils sont obligés de partir sachant que le logement privé c'est inaccessible et que le bac social quand on a des ressources modestes on ne va pas obligatoirement choisir le lieu où on va habiter loin de là donc du coup c'est une double punition on quitte un lieu dans lequel on vit c'était notre chez soi et on va très certainement changer de quartier aussi donc là aussi il y a tout un travail à faire avec les gens pour les préparer à ça et aussi tous les a priori sur les différents quartiers par exemple les gens qui habitent dans le 5ème, le 16ème moi je m'occupe du 15ème du 5ème quand on leur dit le 20ème le 19ème bon les gens c'est pas possible bon ça fait partie aussi du travail à faire avec les gens d'anticiper pour les préparer pour éventuellement aller voir d'autres quartiers comme éventuellement d'autres communes aussi que Paris mais c'est vrai que c'est un crève-cœur voilà c'est vraiment entre guillemets on a l'impression de les assigner à résidence en fait et il y a aussi le fait que ces gens qui attendent un logement depuis tellement tellement longtemps ils l'espèrent donc ils ont le temps d'espérer au mieux comme espérer au pire et dans ce parcours du combattant c'est qu'il y a un moment où ils peuvent même plus dire non même si on leur propose un appartement qui est à l'autre bout de la ville ils ne connaissent plus personne ils vont rompre tous leurs liens sociaux et s'ils disent non pour ce logement-là qui ne leur plaise pas et qui change totalement leur vie ils n'auront pas une autre proposition donc c'était aussi voilà est-ce que on a abordé justement ça dans le droit de dire non qui est très important tu diras mieux que moi qui n'existe pas et puis aussi par rapport à monsieur et madame elle en fait c'était aussi la trouille de trop vieillir rapidement parce que parce qu'il y avait ça aussi quand on a été chez eux et chez elles en fait le monsieur n'était pas là mais c'était elle nous en a pas parlé mais c'était aussi j'en suis persuadée les pas de la maison de retraite ou la dernière habitation aussi en fait il y a ça aussi en fait et je me souviens qu'elle nous montrait en fait enfin puis ça se voyait puis là pour le coup moi en tout cas j'arrivais avec mes yeux de dessinatrice donc tout était prétexte à être dessiné et il y avait des meubles avec des mini collections tout était recentré et ça c'était assez troublant et touchant en fait et puis contente aussi parce que c'est ça ce que tu nous as lu Claire c'est contente d'être là parce qu'ils allaient bien et ça c'était très troublant et à chaque fois de toute façon pendant deux ans et demi ça vous l'avez certainement ressenti et entendu là ce soir moi j'étais entre les deux enfin on était on était entre les deux entre le grave et le joyeux le léger et le glauque le bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle le surmenage en fait ou le truc où on se disait mais oui on va aller dans la rue peut-être parce que ça suffit pas la justice non plus et tout ça en fait on était entre les deux et quel beau moment en tout cas monsieur et madame je sais pas si moi je j'ai un texte que j'ai écrit qui me parle beaucoup mais il est peut-être un peu trop long à lire donc vous serez peut-être invité c'est justement sur ce qui est qu'habiter page 86-87 et en fait je crois que c'est un peu la première visite à domicile que j'ai faite et ça me rend encore très émue d'avoir découvert ce que bon je peux le lire vas-y vas-y habiter Paris l'immeuble aux 76 rues d'Hengen dans le 10e arrondissement à Paris présente une façade de 4 étages en pierre de taille d'une grande qualité architecturale les modératures géométriques au rez-de-chaussée font plaisir des badauds levant le nez la végétation sculptée dans la dureté de la pierre tente d'alléger le quotidien des habitants 3 fenêtres par étage 1 mètre sur 2 de haut des rideaux légers de coton blanc habillent 5 fenêtres 2 sont entreouvertes et laissent passer des bribes de vie intérieure le reste des fenêtres est fermé leur vitre en contre-jour reflète la façade d'en face la porte d'entrée est massive et en bois un digicode touche usée contrôle son ouverture un porche traverse ce premier bâtiment en bonne étape et desserre une première cage d'escalier et le local des boîtes aux lettres ensuite il donne accès à une cour minérale bien maintenue et fleurie débouchant sur deux autres cages d'escalier la cour est à l'image des coeurs d'îlots parisiens pavés et joints de sable les trois façades blanches en U captent et font descendre la lumière jusqu'aux fleurs en peau rhododendron bambou hortensia vigne vierge et rosier d'autres plantes grimpent sur les murs de l'immeuble mitoyards la tenue minutieuse du lieu est sûrement l'oeuvre d'une gardienne ou d'un gardien de l'immeuble au bon goût végétal l'emplacement des plantes semble avoir été choisi soigneusement pour créer une atmosphère accueillante ce bâtiment est l'image même de l'immeuble parisien toute famille nouvelle venue à Paris tout étudiant rêveur tout travailleur au rythme effréné souhaite vivre dans ce genre d'immeuble taper le digicode entendre le système de la porte se déclencher annonçant bienvenue chez toi pousser la porte lourde en bois en ressentant tu y seras en sécurité passer le Porsche tous les jours indiquant tu habites dans l'architecture et les mouleurs parisiennes retirer son courrier et affichant tu habites bien à cette adresse puis contempler la cour y rencontrer un voisin échanger nous sommes bien ici pousser la porte en laiton et bois s'engouffrer dans la cage d'escalier se rappeler toutes les mains l'actionnant depuis 168 ans d'histoire et de vie d'habitant attendre l'ascenseur dans le bruit feutrer du tapis rouge épais et usé pour enfin arriver chez soi et se dire j'habite ici mais voilà ces trois cages d'escalier sont inégales dans leur taille et leur maintien celles menant chez madame M et l'escalier de service 60 cm de largeur 6 étages 118 marges de 18 cm reprendre son souffle l'escalier tourne tourne et ne semble desservir que les locaux du dernier étage 60 cm c'est la largeur des épaules 100 sacs de courge de course et 100 enfants dans les bras des barreaux manquent au garde-corps retenir sa respiration jusqu'à ressortir du bâtiment attendre de pouvoir se dire je n'habite plus ici et ça je crois que c'était à peu près ma première visite à domicile et en fait ce que ça a déclenché c'est que maintenant j'ai l'impression dans Paris j'arrive à détecter tout ça en fait je le vois partout je vois une fenêtre j'ai l'impression ah là il y a peut-être des personnes mal logées et là aussi et là aussi en fait ça ça m'a enlevé un écran où j'ai c'est ça il y a une façon de voir maintenant la ville où j'ai une nouvelle lecture de la ville et de ce qu'il y a derrière ces façades là et des gens qui habitent et voilà si ce livre peut déclencher ça chez certaines personnes c'est le but je sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui avait un extrait à l'heure peut-être Pascal et à la lettre V visite à domicile et sur la page de gauche on tourne tourne la balancette non de l'autre côté je vous tourne vers l'extérieur qu'elle capte plus de l'autre côté c'est le contraire c'est bon peur c'est pire et là vas-y je vais voir non infraction au sens voilà c'est ça n'en fait c'est pas comme ça c'est comme ça il faut éteindre celui-là je pense ou alors il faut éteindre je peux pas si tu le débrouilles ah oui c'est mieux tu vas regarder donc V comme visite à domicile et donc sur la page de gauche il y a infraction décret numéro 2001 2 1 2 0 du 30 janvier 2 2 relatif au préalité restif du logement décennant sur la page de droite il y a infraction au sens Louis Louis appréciait le bruit des voisins à travers les cloises c'est presque rassurant Louis s'adapte pour reconnaître le pas du bailleur qui passe tous les morts avec la maison de vie la vue se faire chouette tourner la tête de tous les côtés et voir la même chose la pièce est si petite qu'un climondieux suffit à la connaître par coeur le toucher deux pas entre son lit et sa douche madame tond le bras et se trompe entre l'éponge de la vaisselle et son grande toilette se recentrer sur son ventre ou un être vie se dire qu'il serait mieux qu'il reste la peau colle à la cloison fraîche pendant les nuits chaudes d'été l'hiver il faut éviter de frôler à 5 cm les murs qui dégagent le froid parisien la grisaille rentre à travers si la pièce se rétrécit encore plus perdre les sensations perdre le toucher le goût le petit déjeuner au lit c'est tous les jours mais aussi le repas du midi et du soir car elle n'a pas de place pour une table perdre le goût des choses l'odorat une seule ouverture vers l'extérieur 35 cm par 60 cm pour remplir le local d'air l'air de paris se mélange à l'eau bouillante des pâtes l'odeur du shampoing et du radiateur portatif brûlant la chaussette oubliée l'air est vicié perdre l'odorat retrouver l'essence toujours pas d'invité sauf depuis que les démarches pour classer ce local impropre à l'habitation ont débuté des nouvelles personnes viennent l'assistante sociale a été la première à venir puis le service technique de l'habitat de la ville de paris et l'architecte venu pour l'espace solidarité habitat ouvrir la porte de ce local pour en sortir et recouvrir les essences deux années de lutte pour ressentir sa vie à nouveau je voulais juste rebondir par rapport justement à ce texte là et que dans le livre effectivement il y a une page où c'est comme un rapport de visite à domicile donc c'est juste les plans de l'appartement et après la page d'après c'est juste les lois et ce qu'on fait comme document au niveau juridique voilà et donc c'est les lois et ce qui ce livre a permis c'est de pouvoir montrer la vie en fait c'est à dire le plan habité c'est à dire cette femme qui vivait dans que quelques mètres carrés et c'était comment elle vivait entre son lit sa douche et faire ses à manger et aussi du coup comment au lieu d'expliquer des lois et des infractions pourquoi est-ce que dans ce rapport qui va au juge il n'y a pas aussi comment elle y vit pour de vrai et comment elle se déplace dans son appartement plutôt que juste des cotes et où est-ce qu'il y a un lit c'est aussi comment elle le vit donc voilà ça ça m'a permis le livre a permis de faire ça de pouvoir aussi raconter la vraie vie des gens et pas juste un plan et des infractions je vais une autre question je voulais lire le petit texte autour du mot ménage parce que c'est un mot effectivement qui existe toujours donc concernant le logement et c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup dans le quotidien et là qui me paraît important parce qu'il y a des choses qui sont bien vues le ménage a une demande de logement social depuis 10 ans donc là c'est trois petites réflexions à propos de gens que vous avez rencontrés le ménage le ménage a 43 points de cotation le ménage va pourtant être expulsé le 3 mai le ménage vient d'être relogé ensuite donc ensuite une de vos réflexions un ménage unité statistique unité de population occupant un même logement 1, 2, 3, 4, 5 personnes vivant sous un même toit je suis un ménage faire le ménage habiter un lieu demande de l'entretien d'y mettre de l'ordre et parfois un ménage de fond le ménage est dedans et dehors en éliminant l'inutile qui prend trop d'espace ou la mauvaise place les objets les choix et les gens autour de soi scène de ménage c'est une querelle sous un toit de personnes vivant ensemble alors que le mot devrait dire scène d'amour où les personnes prennent soin l'une de l'autre sous un même toit un ménage vivre ensemble être avec toi être avec toi théoïté nous prenons soin de nous ménageons nous ménager plutôt que déménager alors se répéter ce mot ménage dans tout ce qu'il y a de vivant l'éthique de l'espace solidarité habitat prend soin des ménages le temps qu'ils puissent reprendre soin d'eux-mêmes ménage vient du latin demeure j'enchaîne si je l'ignore ça veut dire qu'elle ne me protège pas j'ai forcément le temps vu que je l'ignore nul n'est censé ignorer la loi ce célèbre adage me culpabilise car bien sûr que je l'ignore la loi c'est énorme toutes ces lois et puis je n'ai pas le temps l'état l'état nous culpabilise il fallait se renseigner il fallait demander il fallait réfléchir il fallait demander de l'aide il fallait se renseigner il fallait se renseigner oui moi je voudrais c'est un peu fort non mais ça va je voudrais juste lire les questions parce que je trouve que les questions sont tentées c'est un peu pour reprendre ce qu'elle dit tout à l'heure quand elle a avancé son exposé sur la non-popularité du thème du logement c'est un vrai problème parce que vous dites aller dans la rue mais dans la rue en général il n'y a jamais plus de 500 personnes au maximum quand on fait une manifestation sur le logement en 2017 quand il y a eu le mouvement Vive l'APL qui a rassemblé 70 organisations le maximum qu'on a été c'est dans un meeting à l'hôtel de V il y avait 500 personnes 70 organisations dans la fondation enfin etc des syndicats donc c'est un vrai problème c'est comment rendre populaire effectivement cette question du logement qui concerne tout le monde mais sur lesquelles il n'y a pas de prise de position citoyenne c'est la grande question comment faire ça il est clair que là il y a quelque chose qui peut aider bien sûr moi j'ai l'impression de ce que l'on est en train de faire de lire c'est comme il y a de quoi faire un théâtre non mais c'est vrai vous y avez pensé sans doute non mais il y a de quoi faire là il y a une amorce de quelque chose à mettre sur une scène comment le logement pourrait être un sujet primordial comment rendre l'accès au logement inconditionnel ne faudrait-il pas parler du mal logement et de l'habitat à d'autres moments que pendant les périodes électorales on n'en parle pas beaucoup puisqu'il existe une aide juridictionnelle pourquoi n'existe ne serait-il pas une aide architecturale gratuite pour garantir l'accès à l'architecture à toutes et tous à qui revient la responsabilité de garantir un habitat digne pour toutes et tous à partir de quand un logement est considéré comme un logement indigne comme du mal logement comment le logement pourrait être un vrai choix politique et je voudrais simplement dire par rapport à nous par rapport à Nice que Nice est le plus mauvais élève du logement social en particulier pour les ménages à faible ressource selon une étude qui vient d'être c'est menton du coup je voulais rebondir effectivement pourquoi on ne parle du logement qu'en période électorale malheureusement on est en période électorale et on n'en parle pas du tout moi ça me ferait beaucoup de bien qu'on en parle un peu je ne sais pas si il faut voir ce qui serait dit mais au moins qu'on en parle la crise sanitaire a permis quand même à un moment donné de mettre ce problème devant de la selle justement de montrer que la difficulté des gens dans les petits logements dans les logements insalubres et ce que ça avait causé comme dégâts autre que le problème d'être simplement enfermé mais voilà si aussi ce livre en tout cas pour moi s'il permet aussi à un moment donné qu'on puisse mettre ça sur la table et essayer d'obtenir des vraies réponses et derrière des vrais moyens ce serait bien mais on n'a pas encore trouvé on cherche depuis longtemps comment faire pour que ça ait du poids et qu'enfin on trouve une solution au bon logement qui je tiens à le rappeler coûte plus cher que de construire du vrai logement digne mais bon pour le moment on en reste là quand même et aussi pour revenir par rapport le logement en tant que droit constitutionnel être logé ça permet aussi de bien travailler et la santé les liens sociaux donc c'est vraiment la base de beaucoup d'autres droits qui est quand même à noter comment rebondir légèrement mais c'est pas le propos mais en tout cas c'était un moment très chouette et très émouvant cette lecture merci beaucoup et il y en a peut-être d'autres mais juste pour rebondir sur la double page question et c'est il y a des moments en fait où on n'a pas forcément apporté des réponses c'est pas le but de ce livre mais en revanche on avait envie de laisser justement ces questions là et de les répéter et de les ré-répéter en fait parce que parce que c'est ça qui nous a tenu en fait à nous parler de cette petite étiquette qu'il y avait au-dessus de sa tête ça peut arriver à tout le monde et moi j'avais pas de réponse à ces questions en fait et du coup qui revenait en boucle et il n'y avait pas d'image non plus il n'y avait pas besoin d'avoir une illustration un dessin sur le vif un dessin à quatre mains il y avait juste ce cul comme question ce point d'interrogation et ces lignes et ces interrogations et ça voilà c'est aussi ça la façon qu'on a eu de répondre dans ce documentaire avec nos façons aussi et c'était là une page typographique avec un vrai sens de questions répétées à se poser du coup et à se reposer et à poser je sais pas s'il reste encore des questions des remarques et puis sinon on va peut-être conclure si vous voulez dire un dernier petit mot ouais c'est un secret le financement non on l'a dit c'est la fondation Bepierre ah c'est la fondation Bepierre c'est la fondation Bepierre d'accord moi j'aurais une autre question sur la diffusion c'est-à-dire que est-ce que vous pensez sur les exemplaires que vous avez les diffuser plutôt dans les zones tendues voilà c'est l'idée peut-être c'est ça alors peut-être peut-être que le dernier mot il peut être à nouveau là-dessus sur à qui par là-dessus comment le diffuser mais peut-être le public plus précisément et puis après on part sur la petite visite avant de se dire au revoir pour de bon faire un petit peu le tour dans la salle pour se sceller ceux qui veulent et du coup par rapport en fait à la diffusion zone tendue et pas que et aussi à chaque fois en fait lors de nos déplacements moi maintenant je l'ai dans mes bagages en fait donc du coup on le montre et on le diffuse comme ça et puis il est sur les agences il sera sur les agences régionales en fait de la Fondation Abbé Pierre et puis il y a l'année prochaine en 2022 lors d'événements organisés et co-organisés par l'ESH et la Fondation Abbé Pierre en fait le livre ou les livres ils seront enfin en tout cas on travaille là-dessus en fait par rapport à ça pour l'instant c'est sur les bibliothèques en fait qu'on en tout cas moi c'est plus mon côté par rapport aux bibliothèques aux CDI des collèges et des lycées aussi ce matin il y avait une formation ici avec des documentalistes en fait et bien du coup on en a profité pour le raconter et ça se fait aussi comme ça en fait et puis et donc après on est en train d'organiser ça en fait on a déjà fait une liste importante d'endroits qu'on souhaite qu'ils soient donc effectivement pour l'instant on a privilégié Paris parce que c'est sur le malogement parisien mais bien sûr qu'on a en tête aussi les autres grandes villes où il y a beaucoup de problèmes de malogement et par exemple et après avec nos compétences donc oui les écoles d'architecture sont déjà contactées pour que ce soit dans les bibliothèques sciences politiques les écoles d'assistants sociaux des associations qui sont vraiment choisies aussi par rapport à cette thématique là qui peut être dans les bibliothèques ou dans les ressources il y aura aussi les CAUE les conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement de toute l'île de France et après il y a aussi les mairies des élus il y a aussi du cas par cas où on veut que ce soit cette personne qui l'est et on va lui envoyer pour qu'il puisse y avoir une lecture d'une personne d'une personne et après l'idée c'est qu'il est vraiment accompagné donc là on propose aussi des ateliers une immersion soit dans une exposition ou un atelier participatif qui mène architecture et dessin une conférence et c'est nous qui allons avec le livre mais aussi le SH qui va pouvoir se déplacer avec et on a aussi des personnes qui sont déjà intéressées pour juste le prendre comme outil et aller avec eux leurs compétences en tant qu'assistants sociaux ou quoi le présenter et donc il va vivre comme ça petit à petit et après c'est aussi des gens qui nous envoient un contact et qui veulent ce livre là donc ça va être rappelé en fait les 3000 etc ouais en fait du coup chacun en fonction des partenaires par exemple on en a remis quelques-uns à des associations locales les toutes petites associations mais qui sont en lien avec des gens qui peuvent être concernés par le mal logement ou qui ont besoin de savoir donc du coup voilà on en donne 2-3 en fonction des lieux où on va aller je suis allée dans une association de l'art j'en ai ramené 2 parce que ils ne travaillent pas que sur le logement mais le logement est aussi interne donc du coup ça permet aussi de c'est devenu pour moi c'est devenu un outil de lutte contre le mal logement en fait prendre connaissance savoir de quoi on parle ça permet de mieux lutter donc du coup on ne peut pas le donner comme ça au tout non ça n'a pas d'intérêt mais il faut vraiment choisir les personnes les lieux où on peut le poser et je pense qu'on va pouvoir le distribuer et on n'est pas pressé je veux dire il n'y a pas nécessité de tout donner dans l'année on va prendre le temps pour qu'il soit vraiment utile oui enfin vous pourrez parler des heures mais ça c'est vraiment important aussi on n'a pas on a parlé de plein de choses mais la résidence c'est nous donner du temps et c'est vrai que ça c'est important aussi et on a aussi le temps de le diffuser aussi parce que c'est et c'est et c'est voilà parce que malheureusement dans deux ans comme le disait Touba Fadila le problème sera encore là et et c'est et on voilà on nous a donné la possibilité d'avoir le temps et ben on va le prendre et et ça c'est intéressant aussi parce que c'est rare d'avoir ce temps là et du coup c'est important en tout cas c'est précieux en tout cas c'est très précieux oui c'est ça on compte sur chacun chacune d'entre vous si si vous avez des élus que vous connaissez enfin n'hésitez pas quoi à faire passer ça on en aura on va en garder quelques amplaires à la bibliothèque qui sera en prêt mais aussi parce qu'on en aura aussi parce que l'expo dure jusqu'à fin janvier déjà donc on va avoir des gens qui vont passer oui et puis le SH c'est pas loin effectivement donc voilà on va se balader et vous allez nous montrer un petit peu plus ce qui est là-bas et bien on vous suit merci beaucoup merci 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 Merci.